La vie des idées, avec Mathieu Bogg-Côté Est-ce parce que notre système médiatique, dis-je, n'accorde pas la place qu'il devrait aux querelles intellectuelles de fond, ou est-ce parce que l'appétit pour le débat intellectuel est absent dans notre société ? On ajoutera qu'une rectitude politique pesante vient souvent étouffer la vie publique et s'accompagne d'une nouvelle censure qui se réclame de la vertu. Pour parler de ces questions et de bien d'autres, je reçois aujourd'hui Patrick Moreau, rédacteur en chef de l'indispensable revue Arguments, bonjour, et David Leroux, collaborateur à la tout aussi indispensable revue L'Action Nationale, bonjour. Bonjour. Alors, messieurs, je commence avec une question, et Patrick Moreau, je la pose en premier. Alors, est-ce que je me trompe si je dis que la vie, le débat d'idées, le débat, la culture du débat dans la société québécoise est une culture, on pourrait dire, déréglée, ou peut-être y a-t-il tout simplement une absence de culture du débat dans la société québécoise ? Une absence de culture du débat, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas une difficulté à débattre sans que ça dérape immédiatement, je dirais. Autrement dit, dans les débats, dans beaucoup de milieux, on va très vite arriver au nom d'oiseau, aux insultes, au refus finalement de l'échange d'idées pour passer à une forme de condamnation morale. Alors, c'est peut-être ce poids d'une forme de moralisme qui empêche le débat. C'est-à-dire que dès qu'on est en désaccord, me semble-t-il, avec des opinions largement admises, il est très, très difficile de se faire entendre. Je vous relance néanmoins sur cette idée. Vous dirigez la revue Arguments, qui occupe un créneau particulier dans la vie intellectuelle québécoise, c'est-à-dire qu'elle refuse d'assumer une position idéologique, c'est-à-dire que ce n'est pas une revue militante, mais elle est néanmoins accusée par certains de ses détracteurs d'être une revue de sensibilité conservatrice. Alors, la question que je vous poserais, c'est est-ce qu'on devient conservateur dans la vie publique dès lors qu'on n'accepte pas d'être militant progressiste, tout le moins dès lors qu'on n'est pas une revue explicitement progressiste ? Ça semble ressembler à ça pour certains. Alors, la revue Arguments se veut très précisément une revue de débat, donc qui ouvre ses pages à des auteurs d'opinions diverses, en lançant généralement une question ou des questions, et en offrant à des gens qui, en espérant qu'ils ne vont pas tous dire la même chose, de se frotter à ces questions-là. Et effectivement, on est toujours un peu étonné de se voir qualifié de conservateur, de revue conservatrice, alors qu'en fait, on ouvre vraiment un espace à des gens de toute tendance et sans se poser d'ailleurs la question. On se pose la question, vont-ils dire des choses différentes ? Vont-ils présenter des points de vue différents, mais pas du tout de leur couleur politique a priori, en tout cas ? David Leroux, vous collaborez à l'Action Nationale. Vous avez aussi, il y a quelques années déjà, ouvert un blog à partir duquel vous commentez l'actualité. Alors, je remarque sur votre blog, on y retrouve un type de texte qui trouve difficilement sa place dans les journaux, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un texte d'opinion, c'est ce qu'on pourrait appeler la formule de l'essai. Donc la formule de l'essai, je vous pose la question assez largement, est-ce que vous trouvez que la vie publique québécoise est capable d'accepter les termes d'un débat assez élargi, en différents points de vue, au-delà du choc des opinions facilement émises ? C'est-à-dire, je pense, si vous pensez ça, c'est réglé, affrontons-nous, insultons-nous. Est-ce que vous, donc je vous repose la question à partir de la position qui est la vôtre, est-ce que cette culture du débat est déréglée au Québec ou finalement sommes-nous trop sévères ? Est-ce qu'il y a une culture du débat qui fonctionne néanmoins dans notre société ? Eh bien, je dirais que la culture du débat, disons que je crois qu'on a un problème au Québec avec ça, mais pas qu'au Québec. Je peux parler peut-être assez largement en Occident, je crois qu'on a de plus en plus de difficultés avec l'idée de débat en Occident. Et une des choses, je réfléchissais au thème de l'émission en m'en venant, et une des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on est très porté aujourd'hui à... On dénigre l'opinion en général et on aime beaucoup le fait, le factuel. On s'appuie sur des choses qu'on dit, par exemple, scientifiques, de la connaissance factuelle, empirique, scientifique et indiscutable en général. À prétention indiscutable. Oui, oui, à prétention indiscutable. Alors, tout un camp idéologique va avoir tendance à... Quand un camp idéologique réussit à s'approprier, disons, des savoirs dits factuels ou empiriques ou scientifiques, ils vont réussir à ce moment-là à annuler le débat, à dire, c'est-à-dire que nous, on a une vérité qui est prouvée, on a une vérité qui est indiscutable, et les autres font de la fake news ou de... Oui, oui, justement, est-ce que vous faites référence indirectement ici au débat sur la question des fameuses fake news ou des faits alternatifs? Absolument, oui, oui. On réclame pour soi un monopole d'accès au réel. Oui, exact. Donc, l'autre est nécessairement dans l'opinion, alors que soit... Alors que nous, on a la science avec nous, c'est un argument qui est de plus en plus présent dans la vie publique. C'est très présent. Vous n'êtes pas scientifique, je suis scientifique, c'est réglé, ne parlons plus. Absolument, exactement. Et je pense, évidemment, loin de moi, l'idée de dénigrer la part de la méthodologie scientifique dans l'accès à la connaissance, c'est absolument pas mon point ici, mais je crois qu'on devrait faire un peu attention, surtout dans le domaine des humanités, si je peux me permettre, des sciences dites molles par rapport aux sciences dures. Il faut faire très attention. On reste dans l'opinion et les choses restent éminemment discutables, même si tel chercheur à l'université a décidé, est arrivé à telle conclusion dans sa thèse de doctorat, par exemple. On peut continuer à discuter malgré cela. On n'arrive pas devant des faits empiriques, comme par exemple un astrophysicien arrive devant un fait empirique et il a découvert quelque chose, et voilà. Alors, je vous relance les deux. Vous me pardonnerez de jouer le mauvais rôle. On rêve de débats, de débats civilisés, de débats argumentés où des points de vue contradictoires seraient s'affronter sans se détester. Par ailleurs, est-ce que ça peut être autre chose qu'un idéal, ça? J'entends par là que le débat est conflictuel presque par définition, à tout le moins un conflit des idées. Il mobilise conséquemment des passions. Est-ce qu'on peut croire quelquefois que le débat tel auquel on peut rêver, c'est soit une parenthèse dans l'histoire de la démocratie dans la deuxième moitié du XXe siècle où les passions s'étaient suffisamment apaisées pour qu'on puisse, entre philosophie contradictoire, discuter plus ou moins paisiblement, ou est-ce tout simplement n'est-ce qu'un idéal lointain qui peut peut-être nous civiliser, qui peut nous calmer, qui peut nous encadrer, mais qui est condamné en dernière instance au fait que le débat est une modalité du conflit et le conflit peut toujours dégénérer? Patrick Moreau. C'est un idéal, évidemment. Il n'y a jamais eu d'époque où le débat serein était la règle absolue. Il me semble quand même, une fois qu'on a fait ce constat, qu'on est à l'heure actuelle dans une position un peu particulière où il y a une sorte d'interdit du débat. Or, comme le disait David Leroux, soit parce qu'on s'appuie sur des faits objectifs, et j'ajouterais, mais ça va dans le même sens, soit parce qu'on s'appuie sur une position morale prétendument inattaquable. Souvent, donc, on va dire, on va se prendre le côté, disons, des victimes, et on va, à ce moment-là, interdire toutes sortes de débats, bon, que l'on connaît, sur le racisme, sur l'immigration, etc., en faisant peser sur eux un véritable interdit moral, à ce moment-là, en disant notre position en faveur des victimes, est absolument inattaquable. Je crois que ça, c'est relativement nouveau, et ça restreint d'autant plus cet espace des possibilités de débat. Alors, ceci dit, le débat purement argumentatif, rationnel, reste un idéal. Il me semble quand même que c'est un idéal que tout intellectuel devrait cultiver, ou en tout cas, devrait placer sur une sorte de piédestal. Or, on voit à l'heure actuelle des intellectuels qui, au contraire, rétorque systématiquement, justement, sous cet angle moral. Vous n'avez pas le droit de dire ça, ou voire évoque une forme de censure ou une autre, etc. David Leroux? Si je peux me permettre, vous parliez, Mathieu, d'un débat civilisé, et ce que je remarque, c'est que devant cet argument de la morale ou du fait scientifique dont on parlait, les gens qui s'opposent à ça doivent frapper de plus en plus fort, si je peux dire. Et ça peut donner l'air, justement, au débat d'être peu civilisé. Alors qu'en réalité, c'est qu'on a affaire à littéralement un mur à défoncer. C'est très, très difficile d'attaquer le bien. Alors, une fois que quelqu'un a réussi à s'arroger le monopole du bien, c'est très, très difficile de rester, que le débat reste dans un registre civilisé, disons, serein. Il faut frapper fort. Je vous relance à partir de querelles récentes qu'on a eues dans la vie publique québécoise où on a vu de jeunes universitaires, souvent, qui justifiaient, au nom de la diversité des tactiques, c'est le vocabulaire de l'extrême-gauche militante, qui justifiaient le fait que oui, on peut avoir à débattre avec quelqu'un, mais il est aussi légitime de le faire taire par différents moyens de perturbation. Il est légitime de ne pas inviter certaines personnes parce qu'ils représentent des positions moralement inadmissibles dans le débat public. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ces interventions, c'était la théorisation d'une légitime censure ou la théorisation de la nécessaire rupture avec la civilité libérale. On nous dit, en gros, la civilité libérale, ça propose des termes aux débats publics qui sont réservés aux intellectuels bourgeois pour qui la vie intellectuelle est d'abord une activité de l'esprit. Or, on nous dit, pour qu'une société soit vraiment démocratique, il faut que le commun et mortel puissent s'exprimer à sa manière. S'exprimer à sa manière, ça implique quelquefois la violence devant des points de vue qui sont inacceptables et qui oppriment. Alors, est-ce que vous constatez l'émergence de ce discours? Et si oui, comment l'expliquez-vous? Patrick Moreau. Alors oui, tout à fait, c'est indéniable. Vous faites allusion à une mésaventure qui vous est arrivée. Pas seulement à moi. Disons que je me souviens fort bien de celle-là et des réactions dans les différents journaux où effectivement, on a vu, moi j'avoue que ça me surprend toujours beaucoup, des étudiants universitaires, des professeurs d'université justifier la censure. Il me semble que depuis le 18e et même le 16e siècle, le combat contre la censure, ça a toujours été le combat justement des intellectuels, voire des intellectuels justifier la censure pour une raison ou une autre me paraît tout à fait déplaisant. Maintenant, pourquoi on arrive à ce rejet? Je crois qu'il est clair qu'il y a une forme de sectarisme à l'heure actuelle qui se répand dans le débat d'idées qui amène aussi les gens au lieu de discuter, au lieu de défendre des idées, au lieu de répondre à des argumentations qui peuvent être relativement serrées, de fonctionner par idées reçues. Alors disons-le clairement, c'est une position idéologique. Qu'elle soit répandue dans les universités, ça n'est pas nouveau, mais c'est toujours un peu dommage. Le débat, c'est toujours prendre le risque de voir ses propres thèses invalidées ou en tout cas d'être amené à les modifier. Et c'est en ça que c'est fondamental. Alors j'ajouterais que ce que vous appelez la civilité libérale, c'est aussi dans le fond le débat strictement démocratique, c'est-à-dire que le principe même de toute démocratie, c'est que personne n'a le monopole de la vérité. Autrement dit, quand on parle de débat, il ne s'agit pas juste de débat intellectuel, mais aussi d'une fonction politique fondamentale du débat. Si on refuse de se confronter aux gens qui ne pensent pas comme nous, la démocratie n'est pas possible. Patrick Moreau, je vous relance un instant sur votre rôle de directeur de revue. Alors argument, rédacteur en chef, pardonnez-moi, de revue, vous... Argument cherche à organiser, appelons ça, le débat public sur des questions essentielles dans une perspective qui n'est pas simplement celle des positions déjà admises par la représentation médiatique des enjeux qui sont les nôtres. Alors la question que je vous poserais est presque technique, mais comment vous représentez-vous la construction d'un débat fécond lorsque vous lancez un dossier, lorsque vous créez, vous faites un numéro spécial, qu'est-ce que c'est pour vous un débat fécond ? Est-ce que c'est l'opposition de points de vue très contradictoires l'un l'autre, des perspectives oubliées ou échappées ? Qu'est-ce que la construction d'un débat fécond selon Patrick Moreau et argument ? Selon argument, disons. Avant tout, ce que nous cherchons, c'est évidemment des auteurs qui ont un point de vue personnel, réfléchi, argumenté, et plus que l'opposition des auteurs entre eux. Alors évidemment, on va dans la mesure du possible chercher des gens qui vont avoir des positions contrastées, mais on cherche avant tout des gens qui ont un point de vue personnel, construit, réfléchi sur une question ou sur une autre. Ce qui n'est pas, je veux dire, on ne va pas nécessairement chercher le point de vue le plus extrême ou le plus convenu par rapport à une position. David Leroux, vous êtes avec votre blog qu'on peut lire avec grand intérêt, davidleroux.ca si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Alors que j'invite tous à lire. On note chez vous, par exemple, l'utilisation d'un style, un style qui est quelquefois celui, je ne le dirai pas de manière pejorative, mais un esprit polémique, c'est-à-dire vous, vous entrez en confrontation avec les idées que vous critiquez. Donc il y a souvent cette tentation, parce qu'on s'imagine quelquefois par ailleurs qu'un débat civilisé est un débat amidonné. Et là, vous cherchez à rester dans les termes du débat civilisé, mais vous ouvrez clairement la polémique, vous ouvrez clairement le conflit sur les principes même. Alors je vous pose des questions sur ça plus particulièrement. J'ai l'impression, mais vous me contredirez si je me trompe, que très souvent le débat public à la Québécoise, ça consiste à dire nous sommes tous d'accord sur les objectifs et les finalités, mais nous sommes en désaccord sur les moyens. Et ce que vous faites dans votre blog, dans vos textes, c'est que vous nous dites non, 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 on est en désaccord sur les finalités. Oui, tout à fait. On ne veut pas la même chose. Est-ce que c'est une description qui convient? Et si oui, est-ce que vous trouvez que cette remise en question des finalités, cette critique du fondement même du régime dans lequel on vit, c'est une posture très rare au Québec ou est-ce que c'est plus présent qu'on le croit? Comment vous situez-vous par rapport à cette manière de penser le débat public? Disons que j'ai l'impression que ça se raréfie comme position. J'ai l'impression parfois de faire un peu cavalier seul, disons, dans cette façon de faire. La vie d'un blogueur, c'est une vie de solitude. On écrit nos textes et on n'a pas toujours nécessairement de retour très pertinent de la part des gens qui nous entourent. Bon, les gens lisent, on sait qu'on a un lectorat, mais on n'a pas toujours de commentaires où ça ne suscite pas nécessairement le débat qu'on aimerait que ça suscite. Mais effectivement, oui, ce que vous dites est tout à fait vrai. Je me situe parfois dans une critique radicale du régime politique. Je parle beaucoup de politique dans mon blog, bien entendu. Et oui, on a tendance au Québec à effectivement se dire qu'on est d'accord sur les fins. On est tous guidés par ces principes moraux qui nous guident. Et c'est simplement les moyens. On diverge dans les moyens d'y arriver. D'ailleurs, ça m'évoque la première course, bien la première course, pas la première, mais disons la course à la chefferie du Parti québécois quand M. Péladeau se présentait, et même la plus récente aussi, où on assistait, c'était fascinant d'écouter les débats qui se faisaient entre les candidats. Évidemment, bon, je comprends que c'est beaucoup plus évident de concevoir un débat plus viril entre des membres de partis politiques différents et c'est peut-être plus difficile d'imaginer un débat plus viril entre les membres d'un même parti politique qui lutte pour la tête. Donc, évidemment, ils partagent essentiellement les mêmes valeurs, le même programme et tout, mais c'était absolument fascinant d'entendre les non-débats qu'il y avait dans cette course et je crois que ça représentait quand même une certaine réalité quant au débat d'idées au Québec. En fait, on aime la tarte aux pommes, oui, oui, moi aussi j'aime la tarte aux pommes et puis tout va bien et puis chantons en chœur et puis Gilles Goujon qui animait les débats d'ailleurs relançait parfois et piquait les candidats et disait là « Dites-moi, réveillez-vous, qu'est-ce qui vous différencie les uns des autres? » Ils avaient beaucoup, beaucoup de difficultés à faire valoir leurs différences, à contraster leurs points de vue et je crois, oui, que c'est une maladie peut-être qui nous afflige un petit peu ici mais je dis au Québec je ne veux pas stigmatiser le Québec, bien entendu, probablement que c'est comme ça un peu partout en Occident. Je vous relance, oui, Patrick Moroy, allez-y. Non, j'aurais rajouté sur la polémique. Je trouve la remarque de David Leroux intéressante. On se choque souvent du ton ou des idées tout simplement défendues par des gens. On oublie que la polémique reste une polémique verbale, intellectuelle et que dans ce domaine-là, il me semble que toutes les idées peuvent être mises sur la table, discutées, explorées, etc. Et on a tendance à oublier que cette polémique intellectuelle évite justement le réel polémos, c'est-à-dire le conflit armé ou violent en tout cas. Et donc, il y a une légitimité absolue, me semble-t-il, du débat d'idées. Même si les idées choquent certains. Je me porte un instant à la défense de la société québécoise. Pendant 40 ans, on a quand même eu ici un débat fondamental qui touchait à la nature même de la communauté politique, c'est-à-dire le débat sur l'indépendance. C'est un débat que les... pour reprendre la chanson, je vous parle d'un temps ou d'un débat que les moins de 20 ans connaissent guère. Mais cela dit, c'est un débat assez fondamental et mis à part quelques... appelons-ça l'épisode felquiste et la réponse fédérale, c'est un débat qui sait... puis on peut supposer les actions du régime fédéral néanmoins pour définir le débat public. Il n'en demeure pas moins que la société québécoise a mené ce débat-là avec une certaine maturité étonnante. En d'autres pays du monde, lorsqu'on se bat autour de la question nationale, eh bien on se bat autour de la question nationale. et ici le débat s'est manié de manière assez apaisée, j'ai l'impression. Donc sur la question la plus fondamentale qui soit, c'est-à-dire la création d'un pays. Et ce qui me fascine quelquefois, c'est que j'ai l'impression que si on a appris à débattre la question nationale pendant longtemps, eh bien les autres questions, nous ne les avons pas... on ne s'y est pas acclimatées, on ne les a pas... on ne les a pas apprivoisées d'une certaine manière. Comment expliquer le fait qu'on était capable de débattre de manière aussi civilisée sur cette question fondamentale, tout en étant aujourd'hui étranger à ce qu'on pourrait appeler une culture du débat un tant soit peu éclairée qui permet... bon, je dirais qui permettrait de faire vivre un débat intellectuel et politique fécond dans la cité. David Leroux, je crois que vous voulez répondre immédiatement. Oui, oui, mais en fait, je voulais simplement intervenir par rapport à ce que vous disiez, Mathieu. On parlait de... bon, mis à part l'épisode Falkis, le débat s'est fait de façon assez apaisée. Je peux... bon, je ne fais pas l'apologie de la violence, bien entendu. Je suis d'accord avec M. Moreau, le débat est justement une façon qu'on peut réussir à mettre toutes les idées sur la table. C'est une façon justement d'éviter les esclandres plus violentes. Mais est-ce que justement ce débat apaisé au Québec n'était-il pas... Le fait qu'il ait été si apaisé est peut-être justement un des symptômes expliquant le fait qu'on n'a pas réussi à arriver à nos fins et qu'on est tellement endormi aujourd'hui. Je lance la réflexion comme ça, mais bon, je ne fais pas l'appel à la renaissance du FLQ et à poser des bombes et trucider des ministres, bien entendu. Mais tout de même, je crois que c'est une réflexion que le mouvement souverainiste devrait peut-être se poser. Autrement dit, un mouvement politique qui se situe exclusivement à l'intérieur des paramètres de la démocratie libérale est un mouvement qui s'handicape à l'origine? Peut-être. Peut-être. Je n'ose pas une réponse différente. J'ai l'impression que c'est peut-être ma qui dissimule autre chose. Patrick Moreau, je vous relance sur cette question plus large des 50... Je ne reviendrai pas sur la question, mais l'apaisement, c'est vrai, est troublant. Étant d'origine française, donc non québécoise, c'est vrai que c'était étonnant. On connaît bien des luttes nationales à travers le monde et à ma connaissance, aucune n'a eu ce degré de paix ou de pacification du débat. En même temps, une deuxième chose qui est peut-être liée à celle-là qui me frappait quand on en parlait encore beaucoup de ce débat sur l'indépendance, c'est que dans le fond, les souverainistes québécois utilisaient d'une certaine manière les paramètres de l'adversaire, c'est-à-dire effectivement se coulaient dans la même philosophie libérale qui, par essence, serait plutôt antinational. En termes idéologiques, il y aurait une forme de contradiction, disons, entre l'individualisme libéral et le nationalisme. C'est peut-être aussi une raison d'un débat certes apaisé puisque chacun défendait finalement les mêmes valeurs, sauf détails énormes de l'indépendance. C'est la fameuse formule de Parizeau qui disait Trudeau et moi on est d'accord mais on ne veut pas mettre la capitale à la même place. Approximativement, ça revient à ça. Alors débat apaisé, oui, mais qui n'allait pas en l'occurrence au fond des choses. Je vous relance sur cette question en particulier parce qu'il y a eu quelques débats importants, intellectuels, qui ont marqué l'histoire du Québec. L'un d'entre eux que vous connaissez très certainement, c'est le débat à Quint et Trudeau au tout début de la Révolution tranquille autour de la question nationale. Et ce qui me fascine quand on relit donc c'est la fatigue culturelle du Canada français, le texte de Trudeau de l'autre côté, ce qui me fascine c'est quand même à quel point c'était de bon niveau pour le dire ainsi et au cœur de la cité. Et ça c'est une chose qui me fascine, c'est-à-dire les débats de fond sont quelquefois dans l'espace public il y a de la place pour la querelle sous le signe de l'opinion brutale. Vous savez, les gens dont on dit c'est-à-dire qu'ils ont des opinions tranchées. Est-ce qu'il existe autre chose qu'une opinion tranchée aujourd'hui ? Je ne sais pas. Cela dit, dès qu'un débat devient un peu plus substantiel on a tendance à le refouler dans les marges de la cité. Les revues elles-mêmes qui jouaient un grand rôle dans la vie publique, la vie de l'esprit ont tendance quelquefois aujourd'hui à ramener à la périphérie des choses. C'est d'un endroit où les intellectuels trouvent le moyen de faire vivre la cité mais en marge finalement de la cité. Comment expliquer le fait que des querelles aussi fondamentales ont déjà pu être entendues au cœur de la vie publique et qui aujourd'hui sont un peu refoulées, marginalisées d'autant qu'elles touchaient alors au cœur de notre vie nationale ? Patrick Moreau. Je crois, je ne suis pas historien des idées mais je crois que dans ces années-là c'était d'ailleurs un peu la fin du phénomène. D'une part le lectorat pour ce genre de débat qui se fait forcément par écrit était beaucoup plus large qu'aujourd'hui, beaucoup plus attentif, capable de lire des textes de 30 pages sans s'essouffler trop rapidement et je crois aussi que la classe politique émanait de milieux socioprofessionnels ou avait également une formation intellectuelle qui l'amenait à fréquenter davantage les milieux intellectuels, les revues, les livres, etc. Alors bon, c'est une évolution qu'on peut déplorer, bien entendu, je serai le premier à le faire mais qui est claire me semble-t-il et pas seulement québécoise, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement en Occident en général. Je me souviens d'avoir lu récemment un commentaire du directeur du débat en France qui disait Marcel Gaucher qui disait qu'il y a quelques années mais j'imagine que les chiffres n'ont pas changé, il avait parmi ses abonnés un député de l'Assemblée nationale française et uniquement un. Donc bon, c'est un constat triste à faire mais je crois que la vie des idées, pour reprendre le titre de l'émission, n'a plus la place malheureusement sociale qu'elle avait il y a 30 ou 40 ans. David Leroux, est-ce que vous sentez, parce que j'ai quelquefois l'impression qu'Internet est devenu un espèce de forum étrange où la vie intellectuelle peut quelquefois reprendre mais de manière inattendue. C'est-à-dire d'un côté on a les fameux médias sociaux où les gens s'insultent joyeusement, enfin généreusement et pas nécessairement joyeusement mais aussi il y a une disponibilité me semble-t-il d'un lectorat qui n'achète plus de journaux, qui n'a plus l'habitude des revues, mais une disponibilité, presque une demande populaire pour aller plus au fond des choses. Corrigez-moi si je me trompe mais j'ai l'impression quelquefois qu'il y a une insatisfaction qui monte du fond de la société et qui entre le livre qui semble trop exigeant pour certains et la chronique qui quelquefois sera insuffisante. Il y a une demande pour autre chose mais cette demande ne sait pas exactement où aboutir. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a autrement dit une demande pour rappeler ça des figures de l'essai l'essai qui est capable d'expliciter les enjeux de l'époque et nous amener à penser non seulement à l'actualité mais penser à l'époque? Oui, je crois que oui absolument. Il y a quand même une caractéristique très importante qu'on ne doit pas taire des médias sociaux. Ça a été étudié je ne pourrais pas citer les chercheurs qui ont étudié cette question-là mais ça a été étudié et les gens ont tendance à, après un certain temps n'avoir une question d'algorithme je crois aussi sur Facebook notamment les gens ont tendance à ne voir que les publications qui vont dans le sens de l'opinion qu'ils entretiennent. Donc, par exemple si je prends la gauche progressiste québécoise va avoir tendance à ne voir que des nouvelles relatées par les médias et les chroniqueurs de la gauche progressiste québécoise. Les gens plus conservateurs plus nationalistes vont avoir tendance à voir les publications des nationalistes conservateurs. Alors, il se crée une espèce de sectarisation je peux dire de ghettoisation des esprits si je peux dire. Tout le monde reste un peu en vase clos lise les auteurs qui pensent comme eux etc. Et je crois que ça crée un problème et certainement qu'il y a un sentiment chez le citoyen qui ne s'informe que via le média social parce que je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui basent malheureusement leur revue de presse sur leur flux d'actualité Facebook. Ils lisent le matin leur flux d'actualité Facebook et ils voient les nouvelles qui sont là ce sont les nouvelles qui le liront. Et oui, effectivement, ça peut créer il y a certainement un manque un vide un manque à gagner quand on se limite à ça pour s'informer. Et oui, on doit trouver que la vie effectivement que l'information que le débat au Québec doit être un milieu très très pauvre et qu'il nous manque quelque chose d'essentiel. Donc, je crois peut-être que cette caractéristique-là des médias sociaux joue certainement dans le... Il va falloir étudier cette question-là en tout cas d'une façon extrêmement importante dans les prochaines années, dans les prochaines décennies parce que c'est complètement en train de changer, de bouleverser notre façon de s'informer, la façon dont on interagit aussi. Vous parliez des affrontements pas toujours très jojo sur les médias sociaux. Vous savez, mon Dieu, vous avez raison, c'est absolument hallucinant. C'est entre autres dû, je crois, à cette ghettoïsation des esprits. Les gens se retrouvent en secte, en église, si je peux dire, et vont se frapper dessus à coup de... D'insultes pas particulièrement élaborées. Oui, c'est ça, exactement. Des dialogues de sourds, finalement. Il y a beaucoup de débats qui finissent en dialogues de sourds sur les médias sociaux. C'est absolument... C'est très fâcheux parce que ce ne sont pas des débats. Alors, nous passons à la pause pour que quelques instants et nous revenons pour poursuivre ce débat sur la culture du débat au Québec avec Patrick Monrois et David Leroux. Radio-VM Au cœur de l'essentiel Amis, ici Mathieu Bochmotté. Nous sommes de retour à la vie des idées pour cette réflexion sur la culture du débat au Québec. Je précise que c'est la dernière émission de la saison. Donc, voilà pourquoi je voulais consacrer notre émission, nos réflexions à la possibilité même d'organiser la vie publique autour de certains thèmes fondamentaux, d'aller en profondeur dans ces thèmes et surtout de s'affronter de manière civilisée. C'est-à-dire entendre des points de vue véritablement contradictoires, donc pas simplement les nuances du même, mais entendre cette contradiction de points de vue de manière civilisée, c'est-à-dire sans qu'on verse immédiatement dans la disqualification morale du contradicteur. Il s'est passé quelque chose en 2014, si je ne me trompe pas, c'était à l'été 2014, Marcel Gauchet, dont on a parlé il y a quelques instants, directeur de la revue Le Débat en France, une des meilleures, sinon la meilleure revue intellectuelle en France, avait été invité au rendez-vous d'Histoire de Blois pour faire la conférence sur la question de la révolte. Et il avait été dénoncé par quelques intellectuels qui avaient dit la position de Gauchet était absolument inadmissible, c'est un conservateur, et il n'incarne d'aucune manière la révolte devant quoi que ce soit, sinon la révolte devant l'émancipation. Et donc, plusieurs personnes avaient signé, donc parmi ceux-là, Édouard Louis, si je ne me trompe pas, je crois que Didier Ribon en était aussi. Donc, plusieurs personnes avaient signé un manifeste, à peu près une lettre ouverte, un manifeste pour dire qu'il faut désormais resserrer les termes du débat public et expulser certaines positions, ne pas accepter de débattre avec certaines positions, avec certaines philosophies, mais aussi avec certains philosophes, certains intellectuels, en disant, nous devons restreindre le débat, dans ce cas-là, ce qu'on nous proposait, c'est entre les gens qui adhèrent à la philosophie de l'émancipation telle qu'entendue par les signataires de la lettre en question. Alors, je vous soumets ça, je devine que ça ne vous inspire pas une grande sympathie, mais je me permets néanmoins de vous dire qu'est-ce que ça vous inspire au-delà de cette antipathie première pour cette logique d'exclusion et de censure, qu'est-ce qu'un événement comme celui-là vous dit sur cette transformation du rapport au débat, au conflit civilisé dans les sociétés contemporaines ? La première chose, peut-être, c'est que ça m'apparaît comme un reniement des Lumières. Ce qu'on appelle les Lumières, finalement, c'est justement l'acceptation du débat, alors à l'époque, je dirais défensif pour les tenants du rationalisme, face à des idées qui étaient obligatoires et auxquelles la non-adhésion était sanctionnée, mais il ne faudrait pas inverser les choses et se mettre à sanctionner pénalement des idées qui nous déplaisent parce qu'elles sont trop conservatrices. C'est une aberration totale et des Lumières et de la démocratie. J'ai l'impression de me répéter un peu, mais si on se met justement à exclure du débat public autorisé ces idées-là, on va les transformer en fait en violence. Il n'y a pas de possibilité autre, c'est-à-dire que des idées qui ne peuvent pas se faire entendre honorablement de façon civilisée dans le débat public se feront entendre différemment mais ne disparaîtront pas pour autant. D'autre part, qui s'arroge le droit de dire quelles sont les idées acceptables, correctes et lesquelles ne le sont pas ? Marcel Gaucher est quand même un grand intellectuel. Vouloir censurer qui, Sartre, Aaron, etc., au nom de quoi et selon quels paramètres, ça me semble une aberration totale d'un certain progressisme actuel, effectivement. Je me permets de vous relancer parce que vous avez utilisé une formule qui m'a semblé très intéressante et ensuite je passerai la parole à David Leroux. Vous avez dit les idées obligatoires. Alors je dirais dans la société qui est la nôtre, quelles sont les idées obligatoires qu'il faut respecter dans le débat public, dans la vie publique si on veut y évoluer de manière relativement apaisée ? J'aurais tendance à dire que ce sont des idées souvent un peu floues et qui se présentent souvent de façon métaphorique. Je pense à des choses comme il faut être ouvert. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On ne le sait pas exactement. Alors on va avoir comme ça certains, ce que j'appelle des mots clichés ou des mots, en tout cas des mots un peu piégés, ouverts, diversité, etc., sur lesquels on ne s'interroge à peu près jamais et donc tant qu'on accepte de prêter allégeance à des mots plus ou moins flous alors qu'ils cachent évidemment une idéologie mais qui n'est jamais tellement précisée on paraît acceptable. Et en même temps, on le disait tout à l'heure, d'autres débats au contraire vont être piégés. Alors le problème c'est que c'est... Je m'éloigne peut-être un peu du sujet mais on jette dans certains milieux dans le débat public des nouvelles expressions comme ça périodiquement en les associant à un cachet qui interdirait de les remettre à question. Je pense récemment à deux expressions qui ont surgi même si la deuxième est plus ancienne culture du viol au Québec l'année passée et depuis quelques mois racisme systémique. Et on fait semblant de croire que parce qu'on utilise comme ça deux expressions qui restent largement peu définies on impose les nouveaux termes d'un débat. Et le simple fait aujourd'hui de contester ces expressions-là vous fait passer au choix pour misogène ou pour raciste alors qu'on s'entend que le travail intellectuel consiste très précisément à réfléchir aux éléments à partir desquels on établit un débat. David Leroux je vous relance la même question en en ajoutant une qui est directement liée à ce que nous dit Patrick Moreau est-ce que lorsque vous n'hésitez pas à aller vous retrouver au cœur de la querelle publique en saisissant les sujets politiques les plus brûlants est-ce que vous avez l'impression aussi de devoir de temps en temps parler non seulement vous soumettre à des idées obligatoires mais aussi vous soumettre à un langage obligatoire c'est-à-dire en sachant que si vous utilisez tel, tel, tel terme et bien vous immédiatement vous quittez la position d'interlocuteur respectable ou raisonnable pour devenir l'histrion le polémiste l'individu infréquent lamentable le jeune homme talentueux certes mais inquiétant néanmoins alors lorsque vous vous investissez dans le débat public comment donc cette espèce de mélasse idée obligatoire langage obligatoire et aussi je connexais évidemment la question quels sont les fameux débats interdits à tout le monde avez-vous l'impression oui bien vous m'avez bien fait rigoler je me sens parfois des tentations de transgresser quand j'écris je trouve très très aliénant cette interdiction d'aborder certains thèmes sous peine d'être oui vu comme un infréquentable ou par exemple de savoir que des gens vont moins vouloir nous parler ou nous considérer comme des interlocuteurs valables parce qu'on a osé dire telle ou telle chose je parle souvent dans mon blog de l'hégémonie libérale disons et je crois que ce qui est interdit globalement éventuellement ça va être tout ce qui sort de l'idée qu'on se fait aujourd'hui du libéralisme disons du 21ème siècle et je parle pas du libéralisme économique nécessairement je parle vraiment du libéralisme un peu comme en parle Jean-Claude Michéa par exemple le libéralisme social qui s'est allié avec disons la droite économique si je peux dire le libre marché et tout et aussitôt qu'on sort on parle de diversité d'ouverture et tout ce sont des thèmes chéris de notre époque la défense des minorités etc ce qu'on fait en réalité c'est qu'on atomise les grands groupes qui étaient par exemple les peuples les nations on les atomise en minorités de plus en plus petites Gabriel Nadeau-Dubois disait il y a quelque temps il n'y a pas de minorité trop petite pour moi alors là c'est aussi bien aussi bien dire que chaque humain chaque individu est une minorité avec ses droits bien entendu les droits individuels évidemment c'est important je ne vais pas les nier mais je crois que c'est tout ce qui sort de ce grand consensus libéral aujourd'hui pose un énorme problème nommez-moi un média québécois qui est anti-libéral moi je n'en connais pas je pense qu'il faudrait plutôt fonctionner en termes les chroniqueurs un par un oui il faut le réel avec les chroniqueurs mais c'est encore là ce que vous dites révèle une chose c'est que oui peut-être certains chroniqueurs ont des tendances un peu anti-libérales mais ne sont pas rassemblés dans un média alors que par exemple en Europe bien entendu en France c'est possible il y a des médias il y a des revues qui le sont qui défendent cette ligne idéologique qui sont vues comme infréquentables ceci dit par disons la médiacaste si j'ose utiliser ce terme qu'on galvaude un petit peu quand même aujourd'hui mais donc les idées qu'on n'a pas le droit d'attaquer ce sont les idées je crois du libéralisme Patrick Moreau j'ajouterais à cela que c'est un libéralisme qui est souvent un peu paradoxal je prendrais l'exemple du féminisme l'égalité homme-femme est évidemment quelque chose qui libéralement et en termes de droit est fondamental mais déduire de ça de cette égalité le fait qu'il faille complètement reconstruire par exemple la langue française et que si on s'y oppose on est forcément misogyne antilibéral on est largement au-delà du libéralisme classique et c'est un peu pareil pour les accommodements raisonnables prenons cet exemple les accommodements raisonnables auraient été absolument incompréhensibles pour un penseur libéral du 19ème siècle qui pourtant donc on est en train de redéfinir une forme de libéralisme bien particulière qui a d'une certaine façon des tendances autoritaires dans le sens où il faut imposer à l'opinion publique un certain nombre de choses c'est assez paradoxal oui justement c'est très très paradoxal et là encore ça s'oppose effectivement à tout débat possible parce que si les simples comment je dirais ça si les simples désirs émis par un individu quels qu'ils soient deviennent des droits fondamentaux il reste effectivement plus grand chose à discuter alors oui je me permets simplement de dire c'est une formule que j'utilise souvent en disant que nous sommes dans une société qui transforme les désirs en besoins les besoins en droits et les droits en droits fondamentaux et tout ça très rapidement et alors si vous avez des droits fondamentaux j'en discute pas je dois les respecter sans quoi je suis un monstre je vous relance néanmoins sur une question fondamentale qui est au coeur pardonnez-moi qui est au coeur de notre réflexion aujourd'hui c'est la question du langage qui me semble peut-être une des questions politiques les plus importantes et les plus négligées Patrick Moreau vous nous dites sur le fond des choses certains mots s'imposent à nous et il n'est plus possible de réfléchir vous avez parlé de l'expression par exemple de racisme systémique qui s'est imposé très 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 rapidement la question que je vous pose c'est comment se fait-il que ces mots s'imposent-ils aussi rapidement dans notre vie publique c'est quoi le phénomène de contamination qui fait en sorte qu'une expression qui était loufoque il y a peu devient très rapidement une expression dominante à laquelle il faut se référer si on veut être une personne crédible dans un débat et je lance aussi une autre question que vous pouvez prendre ou non mais qui me semble est-ce qu'on n'assiste pas dans ce cas-là aussi à une corruption morale du langage la corruption au sens suivant c'est-à-dire le langage ne sert plus à décrire les choses mais plutôt à placer quelquefois un masque sur la réalité les mots sont de plus en plus utilisés pour dissimuler la réalité plutôt que pour chercher à la décrire le plus exactement possible Patrick Moreau oui je suis parfaitement d'accord avec cette question qui on pourrait tourner que l'on pourrait tourner en affirmation en fait le chemin suivi par ces nouveaux mots qui s'introduisent dans le débat public sont toujours et toujours un peu le même c'est-à-dire qu'ils émanent d'abord de groupes militants racisme systémique ça a d'abord été un terme cultivé par certaines associations antiracistes d'ailleurs le terme antiraciste pourrait être discutable de même que travailleuses du sexe et émanait de groupes de défense des prostituées qui avaient une position bien particulière et à l'époque marginale celle de la légalisation pleine et entière ensuite ça passe par les médias c'est-à-dire qu'on voit quand on observe la langue publique c'est-à-dire la langue médiatique en fait on voit petit à petit les journalistes se mettre à utiliser ces termes-là au départ avec guillemets virtuels puis très rapidement les guillemets disparaissent et une fois que ça s'impose dans le discours médiatique ça s'impose dans le discours social politique d'abord et social ensuite je le répète le danger avec tous ces termes c'est qu'on les gobe sans vraiment se poser la question de quel concept ils recouvrent c'est-à-dire que si les termes n'étaient que des mots ils n'auraient aucun intérêt mais évidemment derrière se cachent des idées et j'ai l'impression qu'on les réutilise souvent de façon automatique c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas forcément prêts à croire que la prostitution est un travail parfaitement normal légitime etc vont se mettre petit à petit à utiliser l'expression travailleuse du sexe qui pourtant dit cela et même chose pour racisme systémique les gens pensent j'ai l'impression en tout cas qu'il s'agit de condamner le racisme or le racisme systémique ça n'est pas du tout le racisme et c'est bien pour ça qu'on a inventé une nouvelle expression c'est quelque chose de beaucoup plus ambiguë et qui demande à redéfinir finalement les règles sociales je ne rentrerai pas dans le détail ça serait un autre débat mais ça affirme quelque chose de très spécifique sur les sociétés occidentales et sur leurs transformations nécessaires pour faire place à des minorités si on mettait ça sur la table dans ces deux cas là mais dans des tas d'autres mots par rapport à des tas d'autres mots ou expressions je suis persuadé qu'une très grande majorité des locuteurs québécois du français se diraient ah bon c'est ça que ça veut dire on va peut-être arrêter d'utiliser ces mots là parce que ça ne reflète pas nos idées exactement je me permets de relancer sur ça un instant très souvent lorsqu'on évolue dans le monde médiatique on peut être tenté lorsqu'on est interviewé par quelqu'un par ailleurs en ce moment c'est moi qui ai cette position lorsqu'on nous pose une question avec ces espèces de termes ces mots qui portent en une charge normative il est tout à fait on peut très bien quelquefois demander à l'intervieweur mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ce mot n'est pas un terme neutre c'est un terme militant donc le décryptage du langage est aujourd'hui on dit fake news mais on pourrait aussi s'intéresser inversement à ce vocabulaire militant qui passe pour neutre sur le plan anxiologique et je vous relance David Leroux sur ce que nous disions ici c'est-à-dire est-ce que vous lorsque l'on évolue dans cette espèce de langage obligatoire qui s'impose à nous comment vous positionnez-vous par rapport à tous ces termes qui arrivent est-ce que vous avez tendance à les utiliser ou est-ce qu'inversement vous avez la tentation de les déconstruire ou de les laisser de côté simplement je m'en méfie je m'en méfie grandement c'est je crois une caractéristique de la maladie disons qui infecte notre débat actuellement c'est ces mots racisme systémique culture du viol qui s'imposent qui sont pourtant d'une grande complexité il faudrait vraiment expliquer ces choses-là avant de les intégrer à notre discours comme des choses indiscutables comme des faits avérés je trouve que le fait qu'il s'impose sans discussion est un très grave problème c'est un très grave problème et oui il faudrait questionner effectivement l'intervieweur qui utilise ce terme et dire que voulez-vous dire par racisme systémique je suis extrêmement d'accord avec ça il faut absolument expliquer ces choses-là moi j'ai pas tendance à les utiliser je suis un peu allergique à ça moi c'est mon côté probablement conservateur un peu réact j'aime bien les vieux termes je trouve que ça allait très bien ce qu'on appelait autrefois dans la langue française oui exactement je trouve que ça allait très bien pour exprimer les réalités réalités du monde et de la vie et de l'existence alors je vois pas le besoin nécessairement de rajouter ces nouveaux termes ces nouvelles expressions à la mode je m'en méfie énormément d'autant plus que comme Patrick Moreau le disait ça vient en général ça émane de milieux militants c'est repris par les médias oui c'est repris aussi par les chercheurs universitaires les départements de sciences sociales dans les universités et ça s'impose petit à petit comme ça devient il devient possible de discuter de ces choses-là un peu comme je parlais en début d'émission en fait ça se rattache petit à petit à une espèce de savoir-dit empirique absolu scientifique non discutable donc non discutable parce que c'est le fait alors on discute pas des faits les faits sont ce qu'ils sont quelquefois une forme de normalisation à prétention scientifique de Boucher c'est ça alors pour certaines personnes les militants du racisme systémique pas les militants disons les anti-racisme systémique si je peux dire ou ceux qui parlent de culture du viol et qui parlent de ces choses-là et qui militent contre ces choses-là ou pour qu'on en discute socialement et tout on ne peut pas discuter de l'existence même de ces idées-là c'est pour ça que j'aimerais vous ramener sur cette question-là qui me semble par rapport au thème de notre émission c'est-à-dire la culture du débat au Québec mais plus largement en Occident manifestement ce qui me fascine beaucoup aujourd'hui c'est à quel point les termes du débat public sont souvent définis par des minorités idéologiques pas au sens des minorités ethniques mais des groupes militants idéologiques souvent très radicaux qui parviennent à imposer leurs contraintes idéologiques dans le débat et à devenir des censeurs nouveaux j'aime dire quelquefois la censure venait d'en haut autrefois maintenant elle vient d'en bas c'est-à-dire des groupes qui parviennent très rapidement qui ont aussi ce pouvoir immense de disqualifier moralement quelqu'un en lui collant des étiquettes d'une manière ou de l'autre c'est-à-dire si on n'accepte pas de parler le langage attendu avec les mots attendus avec le lexique consacré de la neuve langue progressiste on devient on devient un infréquentable on devient un monstre alors que je reviens avec cette espèce de question qui relève peut-être de l'obsession de mon côté mais comment expliquer le peu de résistance de beaucoup d'intellectuels et de médiatiques plus largement à ce langage impérial ce langage impérialiste quelquefois qui cherche cette colonisation du langage par un vocabulaire idéologique qui fait en sorte que la langue devient aujourd'hui quelquefois on doit presque désapprendre à parler le nove langue pour réapprendre à parler français Patrick Moreau oui je dirais c'est effectivement difficile à cerner on a affaire à une sorte on pourrait dire d'impérialisme des victimes ce qui est très bizarre comme expression mais effectivement toute personne qui à l'heure actuelle arrive tout groupe parce qu'il ne s'agit jamais de personne tout groupe qui arrive d'une manière ou d'une autre à se positionner comme étant victime d'une majorité qui visiblement a de moins en moins d'existence en fait puisque tout le monde appartient à des minorités on se demande qui appartient encore à la majorité dès qu'on arrive à se positionner donc comme minoritaire ou comme victime de quoi que ce soit on tient là une position morale inattaquable et effectivement on va dicter les termes du débat que ce soit de bonne guerre j'en conviens ce qui m'étonne davantage c'est que personne mais le peu de résistance c'est ça c'est que tout le monde se plie devant cette victimisation et refuse à ce moment là de discuter ces idées là et dans le fond quand on le vit personnellement c'est pas si évident je vous donne un exemple je suis enseignant dans un cégep la nouvelle féminisation des titres etc avec des points des points un point m'énerve souverainement et je n'ai pas encore osé le manifester publiquement auprès de mes collègues parce que je me dis que cette position là je n'aurai pas l'occasion de l'expliquer en détail et donc le simple fait de dire je suis contre va me faire taxer de misogyne ce que je ne crois pas être il y a donc cette difficulté réelle à s'opposer à des choses qui se présentent avec une aura de respectabilité impeccable c'est beaucoup c'est difficile et en même temps je crois qu'il y a une forme de lâcheté actuelle que je partage donc l'anecdote que je viens de j'en conviens mais une forme de lâcheté à vraiment se confronter à ce discours là si j'ai le temps d'ajouter une autre chose qui me fascine par rapport à ce langage d'abord on ne peut pas débattre si les termes même qu'on utilise ne sont pas définis alors le problème c'est qu'on ne les définit jamais et donc que les débats vont toujours tourner autour de concepts plus ou moins vides ou en tout cas sur lesquels il n'y aura pas accord de ceux qui participent au débat et la deuxième chose par rapport à ce langage que je trouve assez extraordinaire c'est que alors qu'au départ il s'agit d'invention verbale ça devient plus réel que le réel il y a un exemple récent qui m'a fortement frappé c'est l'expression génocide culturel qui a été utilisée par la commission sur les pensionnats amérindiens précision que les pensionnats amérindiens avaient effectivement un but que l'on peut aujourd'hui considérer tout à fait comme atroce d'acculturer les jeunes amérindiens de leur interdire de parler leur langue etc. et que les juges aient utilisé l'expression génocide culturel pour qualifier cette pratique là pourquoi pas même si étymologiquement génocide renvoyant au meurtre c'était peut-être pas très heureux mais en tout cas génocide culturel pourquoi pas vous avez entendu parler de Lynn Beyak pardon cette sénatrice qui s'est permis de nuancer en disant oui mais bon ces pensionnats là partaient quand même à l'époque de bons sentiments et bon on peut difficilement juger des gens avec deux générations de recul à partir de nos valeurs à nous bref mais ce que j'ai qu'on fait systématiquement ce que j'ai trouvé admirable admirable le terme n'est pas le bon mais en tout cas choquant c'est qu'on lui a reproché à ce moment là d'être révisionniste au même titre que quelqu'un qui contesterait le génocide juif et donc le mot l'expression qui au départ est avant tout métaphorique de génocide culturel devient le réel alors là le danger est tout à fait celui c'est passionnant du novlangue Orwell une forme d'enfermement dans ce langage parallèle tout à fait exactement David Leroux oui mais c'est une histoire absolument extraordinaire extraordinaire effectivement cette novlangue là devient plus réelle que le réel c'est absolument fascinant cet exemple là et criant mais j'aimerais revenir un peu Mathieu à votre question première vous demandiez pourquoi est-ce que ça a tellement de prise pourquoi c'est peu de résistance pourquoi c'est peu de résistance mais c'est ma marotte j'y reviens encore c'est ce libéralisme nouveau genre appelons-le comme ça du 21e siècle qui tous ces petits groupes militants là qui sont assez radicaux au départ on se rend compte que le radicalisme en fait cadre parfaitement dans cette idéologie là et ils sont et leurs idées percolent dans la société et chez les spécialistes les gens qui sont disons à l'avant-garde idéologique du temps et et on se rend compte finalement que ça cadre tellement tellement dans l'idéologie hégémonique d'aujourd'hui qui est ce libéralisme nouveau genre qu'on devrait qui n'est pas le libéralisme classique je tiens absolument à le dire je différencie complètement ces choses là j'emploierais la fameuse expression de Chesterton quand il parle des idées chrétiennes devenues folles alors là bon la modernité alors c'est les idées libérales devenues folles disons le 21e siècle c'est ça alors on se rend compte que ces petits groupes militants là la contre-culture des années 60 70 et tout qui ont émergé aux Etats-Unis on se rend compte qu'ils étaient en réalité à l'avant-garde de ce libéralisme nouveau genre d'aujourd'hui et leurs idées leurs concepts leur vocabulaire et tout se retrouvent aujourd'hui admis dans l'espace public comme allant de soi ça semble tout à fait logique de parler de ça aujourd'hui parce que c'est tellement en accord avec l'idéologie qui domine que voilà on se laisse happer par ça et on accepte sans dire mot voilà il nous reste environ 3 minutes à l'émission 2 minutes en fait on me fait signe alors je vous lance une question toute simple presque programmatique imaginons que l'on veuille travailler à reconstruire patiemment une culture du débat plus civilisée au Québec alors je veux dire évidemment il faut continuer de publier arguments évidemment il faut continuer de collaborer à l'Action nationale et de publier votre blog mais imaginons plus largement qu'on cherche à restaurer une culture du débat en une minute chacun qu'est-ce qu'on peut espérer qu'est-ce qu'on peut espérer qu'est-ce qu'une entreprise de reconstruction raisonnable des termes de ce débat Patrick Moreau une idée je suis enseignant alors une idée de prof organiser des débats dans les écoles j'avoue j'ai tenté l'expérience avec des groupes d'étudiants de les contraindre à débattre intelligemment avec des arguments etc. après une recherche il me semble que ce serait un des éléments possibles une des voies en tout cas possibles à suivre ça me semble tout à fait tout à fait intéressant effectivement ça s'apprend à l'école ces choses-là notamment ça s'apprend aussi ça peut aller déborder le cadre de l'école entre autres organiser des débats publics des débats auxquels les gens peuvent assister vous l'avez fait Mathieu vous-même l'été dernier avec Paul Saint-Pierre Plamondon c'est extraordinaire de voir ça dans un petit bar de la rue Saint-Ézotique alors c'était plein de gens on a eu droit à un débat tout à fait intelligent entre deux personnes raisonnables raisonnées qui avaient des points de vue absolument divergents et qui ont été capables de discuter tout de même alors ça je crois que c'est très inspirant et ça nous montre c'est un exemple qui je crois peut faire des petits dans le monde et j'espère qu'on verra d'autres initiatives comme ça s'organiser il nous reste une minute à peine je me permets de préciser de pousser un peu plus loin la question est-ce que vous croyez cela dit qu'on va aller encore plus loin dans le cycle de la censure avant d'être capable de renouer avec une culture du débat ou croyez-vous qu'on est au terme de ce cycle de la censure ? au terme je ne crois pas malheureusement mais je pense qu'il faut maintenir contre cette censure un espace de liberté de parole un espace de liberté de pensée c'est tout à fait majeur important c'est très important aussi le dernier mot est pour vous oui merci je suis d'accord avec Patrick Moreau cependant je pense malheureusement je suis un peu fataliste qu'il y aura éventuellement de plus en plus peut-être de violence verbale en tout cas parce que ce cycle-là de la censure est loin d'être terminé à mon sens alors chers amis c'était Patrick Moreau et David Leroux aujourd'hui dans ce débat sur la culture du débat au Québec justement c'était un plaisir de vous avoir cette saison à l'antenne de vous avoir à l'écoute de la vie des idées à Radio-VM nous reprendrons naturellement l'émission à l'automne vous pourrez écouter cet été quelques reprises bien sélectionnées de notre émission quoi qu'il en soit je vous invite à rester à l'écoute de Radio-Ville-Marie et au plaisir de vous retrouver en septembre pour la nouvelle saison de la vie des idées merci merci